Coucou tout le monde, c'est Crime, on se retrouve une nouvelle fois pour le Lunar Zodiac Challenge. Ce coup-ci, c'est donc pour l'épisode numéro 10, donc un petit récap. Dans le dernier épisode, on s'était arrêté juste avant la naissance du troisième enfant d'Hilargia, donc on ne sait toujours pas si c'est une petite fille ou pas. S'il y en a qu'un, s'il y en a deux, tout ce qu'on sait, c'est que si c'est une fille, ce sera un gémeau. Et que du coup, si c'est une fille, elle devra maîtriser la compétence charisme. Donc, on est parti. Logiquement, elle devrait avoir son petit. Sinon, les finances commencent à se porter bien, on va peut-être pouvoir finir la serre, un de ces quatre. D'ailleurs, elle va aller aux toilettes, et puis après, elle va aller récolter un peu tous ses... Non, pas tout récolter, pas tout récolter, tout vendre. Voilà, elle va aller récolter, et puis nous, on va pouvoir bientôt mettre les plantes d'hiver à l'intérieur aussi, comme ça, ce sera fait, et pouvoir finir la serre. Voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre les plantes là, qu'on ne pourrait laisser dehors, mais à la limite, vu qu'il va falloir les rentrer à la fin de l'été, autant... à la fin de l'hiver, pardon. Il neige à gros flocons et il faut que c'est l'été. C'est normal. Hop, 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 et puis voilà. Est-ce qu'on a assez de sous pour mettre quelques... Quelques fenêtres à cette serre qui n'est pas tout à fait... Toute vitrée comme devra l'être une serre. On va se garder un tout petit, petit peu d'argent. Hop, hop. Il en manquera plus que deux et on aura fini la serre. C'est beau quand même. Donc après, on pourra un petit peu plus s'équiper à l'intérieur. Il faudra aussi penser à racheter une échelle horizontale quand même pour que Harry puisse commencer à s'entraîner. Toi, attendez, vous t'envie de la toilette. T'as fait ton plaisir. Et puis après, continue de jouer. Tiens, forme. T'en es où ? Je crois qu'il faut qu'elle atteigne le niveau 3 partout, non ? Pour avoir un bonus. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Dans le doute, on va essayer de faire 3. Je crois que c'est 3 quand même. Tiens, pendant qu'on y est... Je ne suis pas sur la bonne personne. Faire évoluer. Faire évoluer. Faire évoluer. Ça, on se fait plein d'argent. On va pouvoir mettre les deux dernières. Allez, magnifique. Comme ça, on n'en parle plus. La serre est terminée. On met les deux derniers. Magnifique. Je n'aurais jamais cru qu'on finirait la serre un jour. Donc, la prochaine chose à acheter, ça sera l'échelle orientale. Horizontale, pardon. Je crois qu'il y en a pour à peu près 800 simfous, quelque chose comme ça. Voilà. Donc sinon, il arrive. Qu'est-ce qu'elle arrive ? Voilà, juste sommeil. Allez au lit. Très bien si c'est qu'on achète un lit un peu plus confort quand même. Ce n'est qu'on sépare la chambre des enfants de la chambre d'Hilargia parce que voilà. On ne va pas pouvoir beaucoup agrandir la maison non plus parce que je n'avais pas pris un superbe grand terrain. Donc peut-être agrandir un tout petit peu quand même, mais ça va rester assez restreint. Cours de sport, elle va te cacher. Ah, elle n'a pas de bonne humeur. Elle non plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont ces enfants ? C'est fou ça. Jamais contents. Jamais, non. Ils ne sont pas contents. Faites des gosses, qu'ils disaient. Faites des gosses. Allez. En tout cas, ça rapporte bien là le jardin. Voyons, on a fait une récolte, 1000 simflouzes. Je peux mettre, remarquez, je peux mettre l'échelle horizontale tout de suite, mais je ne pense pas qu'elle pourra s'en servir vu la tempête de neige qu'il y a dehors. Échelle horizontale. Allez. Est-ce qu'on peut la mettre là ? Je ne vais pas prendre de place devant. Est-ce qu'elle va pouvoir y accéder ? Ça, c'est autre chose. On va vite le savoir. Ça tombe bien, elle s'ennuie. Elle va y aller. Jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Ne vous inquiétez pas, je surveille. Je n'ai pas l'intention de perdre un enfant. Allez, on va attendre qu'elle rentre. Allez, va jouer. Un petit peu, on va voir si c'est possible. Non, donne. Est-ce que c'est possible ? Elle n'est pas bleue pour l'instant, elle n'est pas bleue. Tant qu'elle n'est pas bleue, c'est bon. Toi, tu t'ennuies. Eh bien, joue. Bon, pour l'instant, elle ne devient pas bleue. J'imagine qu'elle n'a pas froid. Écoute. Tant mieux. Elle n'est pas bleue, elle n'a pas froid. Elle continue, continue. On n'a pas froid quand on fait du sport. En plus, elle sent chaud, ça va la détendre. Allez, hop. Allez. Et genre, depuis tout à l'heure, tu n'as pas gagné un seul point de physique, quoi. Ah si, tu es déjà à trois facultés motrices. Très bien. Et tu dois faire quoi ? Jouer dans une cage à poules. De toute façon, on s'en fiche. Je te réassure, ton aspiration, ça ne change rien. Pour le défi. Et pourquoi toi, t'es... Ah non, t'as un pyjama. J'ai cru que t'étais en habit d'hiver alors que j'ai mis le thermostat. Il va me coûter une fortune. Ok, c'est bon. Je réveille ta mère. Utiliser. Donner un bain à Toréan. Surveillons Harry. Qui est en colère, mais qui n'a pas froid. Très bien. Continue comme ça, ma grande. Non, parce que le but, c'est qu'on commence un peu à la faire progresser dans... Comment dirais-je ? Dans son... Dans sa compétence fitness, quoi. Parce que bon... Alors au niveau de la résolution des conflits, ça ne va pas le faire, hein. Bon, elle a peut-être le droit d'aller dormir après. Tu vas aller prendre la main. Puis on ne devrait pas être loin de... De l'accouchement d'Hilaria. Enfin, ça va. Ah bah, elle n'ira pas jusqu'au lit, Harry. Quand tu te réveilleras, tu iras te coucher. Voilà. Oui, il y a plein de plantes à s'occuper. Ça veut dire qu'elles vont rapporter encore plus d'argent. C'est pas très bien. Bon, t'en es où, toi, de... Voilà, ça va beaucoup mieux. Et dans tes compétences... Communication et imagination. Et si on va acheter une tablette ? Parce que j'ai assez d'argent pour une tablette. Ah, j'ai buggé. On va sauvegarder, après. Tablette. 500, une tablette. Du coup, du coup, du coup, tu vas... Regarder la télé, ça marche, l'imagination, quand on regarde la télé ? Ah oui, il faut que quelqu'un l'allume, par contre. Regarder la chaîne... Pour enfants. Voilà. Putain, on a failli faire périmer le plat. Enlever la nourriture, gâter. Prendre les rêves. Et toi, tu vas venir ici, tu vas regarder la télé. Voilà, ça va faire bouger ton imagination. Hop, encore une plante qui brille derrière. Allez, va. Va regarder la télé, mon petit. Toi, je t'avais demandé de faire des choses. Lâche la télé. Je ne sais plus à quelle heure elle passait au deuxième, troisième trimestre, tout ça. Je ne sais pas du tout à quelle heure elle est censée accoucher. Ah bah, voilà, il suffit de demander. De toute façon, tu ne peux rien faire pendant cette période. Sauf que je n'ai plus de berceau, vu que je le vends à chaque fois, parce que j'ai besoin d'argent. Quoique là, maintenant que les fonds commencent un petit peu à bien se passer, on va peut-être envisager de plus vendre le berceau pour pouvoir accoucher plus vite. Alors, j'espère, j'espère que c'est une fille, parce que ça ferait gagner beaucoup de temps. Mais enfin, trois filles d'affilée, on aurait quand même beaucoup, beaucoup de bol. Donc, croisons les doigts. Une fois qu'elle aura accouché, il faudra qu'on pense à aller chercher un nouveau. nouveau janiteur. Alors, qui on n'a pas pris encore ? On a pris tout le monde, là ? Oui, un, deux, trois. Il nous en faut un quatrième. Faut qu'on aille voir, là, dans la petite maison. Enfin, le petit terrain d'à côté, qui j'ai pas encore. Tiens, on va y aller tout de suite. Oh non, t'es en train d'accoucher. Attends, on va y aller tout de suite avant que t'accouches. On va aller juste faire connaissance avec les deux autres qui restent. Comme ça, on est tranquille pour les deux prochains. Ah bah, il n'en reste plus qu'un. Parce que les deux autres, ils se sont fait choper par le MC Command Center. Donc, les deux autres, il va falloir que j'aille voir un peu où ils sont dans les terrains. Savoir quel PNJ m'a piqué les beaux gosses que j'avais installés sur le terrain d'à côté. On va y avoir ça après. Alors, le seul que j'ai pas, c'est le petit blondinet, là. Donc, tu lui fais coucou et tu repars. Lesna, oui, c'est la grosse tempête. Ah oui, c'est vrai que c'est lui, le père. J'allais dire, pourquoi il s'énerve comme ça ? Mais c'est parce qu'effectivement, c'est... Voilà. Ça y est, on le connaît. Allez, on rentre à la maison. On va mettre au moins d'un bébé dans la neige. Après, on va encore dire que je congèle les bébés ou je ne sais quoi. Au moins là, personne ne pourra rien me reprocher. Je rentre à la maison au chaud avec mon thermostat bien allumé pour donner naissance au troisième bébé. Après, il reste à savoir si on l'envoie avec son père ou pas. Toréane est rentrée de la garderie. Oui, jusque là. Du coup, on en est où, là, Toréane ? Tu as le toilette. Ah, tu dors ! Ok, elle est sur le pot. Tu ne peux pas discuter, babiller. Et nous, on est obligé d'attendre. Combien de temps il reste ? 33 minutes. Allez. Et c'est bon ! Alors, alors... Oui, garçon, garçon, fille. Alien, chat, chien, on ne sait pas. Pas où on en est. Bon, bah, vas-y, accélère. Pousse, madame, pousse. Et c'est une fille ! Oui, oui, oui ! Bah, dis donc, on a vraiment du bol. Je pense que le prochain, ça va forcément tomber sur un garçon. On ne peut pas comme ça continuer. Donc, c'est une fille, c'est un gémeau. Ce sera donc Gemini. C'est une fille. C'est une fille ! Attendez, il y a peut-être un autre. Eh non, il n'y en a qu'un. C'est juste une fille et c'est très bien. Magnifique, une belle petite fille. Oui, c'est parfait ! Donc, voilà, il est 22h44. Alors, on ne va pas appeler... Copie-nous, hein, ça ne sert à rien. Il est un peu tard. On va juste déplacer le berceau. Alors, attendez, on va faire autre chose. Et ça, il est où le berceau ? Elle est là. Bah, reviens. Ah oui, c'est parce qu'elle est en train de se... D'accord, là, lâche le berceau. Allez. Voilà. Dans le salon pour pas qu'il réveille tout le monde. Elle veut aller aux toilettes. Elle va se pisser dessus, dessus, sinon... Toi, tu as faim. Ouvrir. Hop. Non, 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 qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. Et pourquoi c'est tout noir, là ? J'en ai marre. C'est pour ça que je ne construis jamais. La construction ne m'aime pas. Je ne l'aime pas, elle ne m'aime pas, on ne s'aime pas. C'est une relation qui est morte d'avance. Alors. Va manger, petite. Voilà. Après, tu iras rencontrer ta petite sœur. C'est bon, tu as pris ton plat. Toi, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Tu vas... Bah, tiens, va prendre des restes. Utiliser... Prendre des restes. Allez. Vas-y, mange. Et toi ? Bah, toi... Je ne peux pas les faire... Ah, attends, il y a des plantes à faire évoluer, toi. Oh, mais il y a des plantes à planter aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, va planter. Planter, planter... Planter et planter. Ensuite, faire évoluer. Faire évoluer. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Non, j'en ai vu un autre. Non, je n'en ai pas eu. Et si, ça, là, c'est pas planté, ça ? Si, planter le poivron. Ah, on peut peut-être pas à cause du pot, là. Mais alors, à ce moment-là, on va dégager le pot. Hein, parce que... T'as pas raison. Voilà. Hop ! On va mettre ça là. Je ne sais pas ce qu'on mettra dedans, mais... Mais comme ça, elle pourrait aller planter le poivron. Ensuite, à toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te coucher, très bien. Et toi ? Bah, tu vas te coucher aussi, très bien aussi. Et puis, toi, tu vas t'occuper. Ah ben, si, tu vas cliquer à côté. Nourrir au biberon. Et... T'habiller. Et puis, c'est tout. Berser. Et puis, voilà. Je ne peux rien faire d'autre. On va attendre. On va attendre. Demain matin, je vais appeler le blondinet. Combien de temps il reste, là ? 5 sur 7. Fais voir la tranche du calendrier, là. Les anniversaires. Oh, il y a un anniversaire demain. Déjà ? Déjà, demain, c'est l'anniversaire du bébé. D'accord. Et dimanche, c'est l'anniversaire de Toréanne. Ok. Let's go. Ah oui, demain, parce qu'ils considèrent qu'on est jeudi minuit. Donc, effectivement, ça ferait vendredi soir. Bon, ça va. C'est effectivement ça. Ah oui, non, j'ai dit que je ne voulais pas deux bambins à la fois. Enfin, je n'ai pas beaucoup de chance que ce soit de nouveau une fille, de toute façon. Je pense qu'on peut appeler mon dîner quand même parce qu'il y a quand même très, 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 très peu de chance pour que j'ai une quatrième fille quand même. Ce serait vraiment un coup de bol, quoi. Ça changerait de mes autres parties, je vous le dis. Entraînement. Tiens, on va s'entraîner. Plum, plum, boum, bah. Voilà. Allez, viens t'entraîner. Ça, tu seras en forme pour... Pour le petit... Ça, c'est de la tenue de sport qui déchire. Allez, hop, on y va. Partie faire un tennis, elle. Toi, tu vas au sport, elle, elle fait un tennis. Chacun son truc. Allez. Ça va leur mettre un petit... Oh, mon plumbum qui... Qui se barre. Est-ce qu'il y a des choses à récolter par là ? 999. Rien, rien du tout. J'aurais besoin d'une tablette pour les enfants. Je vais peut-être aller faire une... Une toile quand même. Parce que... Parce que j'ai besoin d'une tablette pour les bandes. Et après, t'auras le droit d'aller dormir un peu. Sans compter que j'aimerais bien lui acheter un nouveau lit. Alors, peut-être pas tout d'un coup, mais au moins la tablette. Voilà, nickel. Alors... J'ai l'impression que mon jeu, il rame. Je crois qu'il a chaud. Il est comme moi. Hop, tablette. Et bien voilà, les tablettes. Ils vont pouvoir tout apprendre. Allez dormir. Et puis, on va dans le matin. Je crois que t'as pas fait tes devoirs, toi. Lève-toi. Fais tes devoirs. Va te doucher. Et tu joueras si t'as le temps. Et aujourd'hui, comme ton social n'est pas terrible, tu vas faire connaissance avec tes copains. De l'école, tout ça. T'en as marre, t'arrêtes de faire tes devoirs. Allez. Oh, devoir terminer. Ça, c'est cool. Toi, arrête de dormir. Le boulot t'appelles. Changer la couche. Nouveau biberon. Hop, prendre des restes. Prendre une douche. Et appeler Taylor. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, désespérée, là. Mais t'inquiète, tu vas voir tes copains à l'école. Ça va remonter ton social. Nickel chrome. Allez, il faut aller à l'école, là. Vas-y. Allez, à l'école. Allez, à l'école. Donc, se faire des amis. Voilà, ça va remonter son social. Elle a un peu sommeil. C'est pas grave. On va quand même appeler Taylor. Et elle va quand même aller faire un petit tour. On va faire un petit tour dans le buisson. Taylor Hansen va arriver. Magnifique. Je vais l'attendre ici. Parce que de toutes les façons, on va aller dans le jardin. Elle est où ? Elle en met du temps à débarquer. Elle habite le terrain d'à côté. Il n'est pas venu, je crois. Attendez, on va essayer. Ah bah si, il est là. Où tu es ? Il se cache. Je crois qu'il a peur. Allez, bah viens, on va aller. On va aller ici, on va tricher. Taylor, vous verra là-bas. Oui, bah moi, je veux aller ici. Ce terrain n'est pas disponible. Bon, bah viens, on va aller aux falaises. Il y a aussi un buisson dont on peut se servir aux falaises si tu n'en es pas obligé de rester chez moi. Il n'y a pas de problème puisque tu ne veux pas venir. On va se débrouiller autrement. Allez, ne te sauve pas. Amicale. Complimenté. On va commencer amicale parce qu'on ne va pas tout de suite lui sauter dessus. Allez, amour. Complimenté l'apparence. Ilumine la journée. Plus de choix. Amour. Ouvrez une rose. A la voir si ça marche. Mais sinon, tu es pieds nus dans la neige. Tout est normal. Il a l'air réceptif, gentil. En plus, il est beau gosse. Il va me faire un beau bébé. Il n'y a qu'il y a les crocs. Allez, allez, allez. Ça va, elle ne doit pas avoir froid comme ça. C'est cool. C'est cool. Je me rappelais que j'avais décidé que ce serait sa tenue d'hiver, d'été, d'automne. La rose, ça marche. Ça marche à tous les coups. Voilà. On va essayer d'embrasser les mains. J'ai peur que ce soit un petit peu trop pour lui. Ah non. Et d'accord. Espèce de signe facile. Complimenté l'apparence. Ça va, il est cuit. Non, reviens, reviens. Demande-moi si la personne est célibataire. Premier baiser. Allez, on ne perd pas de temps. Ça va. Il est plutôt réceptif. On ne peut pas. On n'est pas assis. Toujours pas. Allez, mon dieu. Il ne te fait pas prier comme ça. Voilà. Essayez de faire un bébé avec Taylor. Par contre, je n'ai pas de toilette pour faire un test de grossesse. C'est chiant. On va faire deux fois. Comme ça, on va être tranquille. Elle est où ? Elle arrive. Ça va. Tranquille. Allez. Vas-y, recommence. On est à peu près sûr que ça marche. Quoique. Mais bon. Il y a plus de chances que ça marche. On le fait deux fois. Allez, on rentre à la maison. On va aller faire un pipi sur un bâton. Pour voir si ça a marché ou pas. Ça, ça n'a pas marché. Non. Ça, je sais. On n'a plus besoin de lui. On ne va pas non plus s'encombrer. On va être des papas. Déjà qu'il y a de fortes chances pour qu'on lui refile son mouflet à la naissance. Alors, on ne va pas en plus le taper à la maison. C'est bon. Allez. Faire un test de grossesse. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Bah oui. Pourquoi tu n'es pas à l'école ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne sais pas. Il se passe des choses étranges. Ici, on en est où ? Communication. Allez, il va regarder des vidéos pour Bamba. Alors ? Confetti. Or notre confetti. Ouais ! Confetti ! Paillettes et rubans. Magnifique ! Allez, au dodo. C'est bien. T'as fait ton travail. Très certainement avec un petit garçon, mais au moins. Le boulot, il est fait. Hop, j'aide un peu pour le ménage, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et on va laisser tout le monde. On va attendre qu'elle revienne de l'école. Allez, hop, on arrête à nourrir nos vivrons. On va changer la couche. Non, il n'y a pas besoin de changer la couche. Juste baliner. Berser, de deliner. Serrer dans ses bras. Voilà. Hop ! Est-ce qu'elle peut faire l'entraînement à la télé en étant enceinte ? Euh... Oh bah oui, elle peut. Ah, elle se maintient en forme, là. Non, non, on n'amène pas les copains à la maison, là. C'est bon. Et bien voilà, tout est remonté, tu vois. Tu peux manger et aller dormir. Prendre les restes. Tiens, tu vas aller jouer un petit peu. Et après, tu vas dormir. Hop, elle joue. Et toi, alors, tu fais quoi ? Tu ne fais plus ? Vous voyez, c'est fini ? Ah, tu ne peux pas passer par là. Là, entraînement, Pum Zumba. Ah bah, dis donc. Ah bah, elle a l'air fine, là. Avec sa mini-jupe et son gros bide. On est bien, là. Bonne ambiance. Elle est belle, la déesse de la lune, là. Je ne te raconte pas la gueule qui doit tirer le soleil. Ah, putain. Oh là 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 là. Ça devient n'importe quoi, ce défi. Ça devient n'importe quoi. Heureusement que je n'y fais pas danser la danse de Selva Dorada, là. Parce que là, on ne s'en sortirait pas. On serait mal. Aïe, 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 je vous jure. Bon, en tout cas, c'est cool. Le prochain est dans les starting blocks. Ou la prochaine. Oui, si je vous ai dit, Gemini, son job, ce sera de compléter, enfin, de maîtriser la compétence charisme. Donc, pour l'instant, il nous faut une pro de fitness, une pro de la cuisine et une pro du charisme. Je sens qu'on va les garder à un moment, ces trois-là. Voilà, bientôt, on va se retrouver avec 8 Sims dans la même maison. Tout ce que j'aime. Trop de bonheur d'un coup, j'ai tellement hâte d'y être. Allez, Oli. Tu peux dormir, dormir. Je vais te faire une sieste. Toi, t'as la dalle, toi. Où est-ce ? Hop, ça, c'est sale. Prends une portion. Et puis, après, tu y retourneras. Allez, let's go avant que ça périme, s'il te plaît. C'est périmé, merci. Tu vas pas en vouloir, donc, allez, hop. Et donc, il faut que ta mère, elle se relève. Et qu'elle aille préparer, je ne sais quoi. Allez, une salade du jardin, c'est très bon. C'est parti. Non, mais mange pas ça, c'est dégueulasse. Voilà. Je te l'ai dit. C'était pas bon. Attends, on va peut-être préparer autre chose. Allez, dépêche-toi avec la salade, là. Elle crève la dalle, cette petite. Allez. Eh, bah, dis donc. Prends une portion. Et toi, après, j'ai cru voir des fleurs par là. Ah, voilà, tout vendre. Je t'ai pas dit d'aller manger, toi. Bon, bah. Allez, hop. Action, réaction, tout le monde au lit. Voilà, on va mettre ça au frigo. Pour pas que ça périme. Voilà. Oh, bah, tu auras récolté demain, parce que je crois que t'es là. On va changer la couche sale. Apaiser, dormir. Et toi, dormir. Eh, bah, une fois qu'elles seront toutes allées au lit, on va arrêter... On va arrêter cet épisode-là, parce que, bah, voilà, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite, hein. Et puis... Et puis, voilà, on se retrouvera au prochain épisode pour savoir... Bah, peut-être pour voir la tête... On va s'arrêter là. Pour voir la tête du prochain bébé, voir si c'est une fille, un garçon, voir comment va grandir Jiminy. Et tout ça, ce sera pour la suite du Lunar Zodiac Challenge. Encore merci à tous de suivre... De suivre ce challenge et ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très, très vite sur YouTube ou sur Twitch, Twitter. Enfin, bref, vous savez m'en trouver. Et si vous savez pas, tous les liens sont juste en dessous. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très, très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501